L'ambiance est à la fête à Trois-Rivières avec la 31e édition du Festivois qui est en cours. Mais certains festivaliers n'ont pas le cœur à célébrer, Corinne. C'est le cas notamment d'une habituée. Elle a été refusée sur le site en raison de son quadriporteur. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour Mme Anne Cyr jeudi dernier. Elle s'est fait carrément montrer la sortie pour avoir utilisé son quadriporteur sur le site du Festivois. Et elle le fréquente depuis plus de 20 ans à chaque année sans problème. Mais cette année, c'est en raison de cette nouvelle consigne qui interdit les quadriporteurs ainsi que les triporteurs sur le terrain. Dorénavant, les personnes à mobilité réduite devront les stationner aux endroits indiqués pour avoir accès à des chaises roulantes sur le site afin de le circuler librement. Là où Mme Cyr se dit particulièrement surprise, c'est qu'elle nous a dit avoir posé la question lors de l'achat de son billet afin de s'assurer de l'utilisation autorisée de son quadriporteur pendant le festival. Et on lui aurait dit qu'il n'y aurait aucun problème. Mais comme de fait, ce n'était pas le cas. Elle s'est dit déçue, mais également humiliée par la manière dont la situation a été gérée sur le terrain. On écoute une partie de son témoignage. On n'a pas de place pour vous, madame, ici. Vous prenez trop de place en quadriporteur. J'ai dit, monsieur, j'ai dit, il y a juste les personnes en bonne santé qui peuvent assister au spectacle de Festivois. Et il dit, je regrette, mais c'est comme ça, madame. Fait qu'on va vous escorter jusqu'à la sortie. Donc, j'ai sorti, mais je pleurais à chaudes larmes. J'étais insultée, frustrée. Oui, surtout qu'elle avait pris la peine de demander d'abord si c'était permis. Il y a également les poussettes, Corinne, qui ont été interdites cette année. Exactement, Julie. C'est une autre consigne qui n'a pas fait l'unanimité. Les poussettes qui sont interdites au Festivois. Et on a essayé de parler à l'équipe du Festivois qui nous a expliqué. Bon, c'est sûr que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde d'avoir des consignes qui sont ajoutées après l'achat des billets. Mais ils expliquent avoir mis toutes ces consignes en place pour assurer la sécurité de tout le monde. En attendant, Mme Cyr va entreprendre des démarches pour essayer de se faire rembourser son billet. Et elle jure ne plus vouloir assister au festival après cette déception qu'elle a trouvée particulièrement humiliante. Merci, Corinne.